Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. La semaine dernière, si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez, on a posté une photo pour vous demander de nous donner des idées de vidéos à réaliser et l'une d'entre vous nous a proposé de faire une vidéo sur comment faire de la couture quand on a un petit budget. Et comme on est pauvres, devinez quoi ? On va répondre à toutes vos questions. Sans trop de difficultés ! Sans difficultés aucune ! Alors déjà pour nous, il y a 4 indispensables en couture. On a lu comme ça sur Internet ou dans les magazines et souvent quand on voit les indispensables des gens, on est là. Léa, comment ça se fait que nous, on ne coupe pas avec la moitié de leurs indispensables ? On va vous donner nos vrais indispensables et il y en a 4. Et le premier, c'est la machine à coudre. Jingle. Ça représente un gros budget, surtout si vous êtes étudiant. Ça commence environ à 70€ et même si 70€, ça peut paraître une grosse somme pour certains d'entre vous, ça permet aussi, les machines à 70€, c'est des machines entrée de gamme et donc ce ne sera pas souvent de la super qualité. En machine à coudre à moins de 100€, on peut vous en conseiller deux. Donc il y a la première, la Silvercrest qui est vendue chez Lidl. Et alors c'est une machine à coudre qui est très très connue dans le monde de la couture. Elle coûte entre 70 et 80€. Elle est franchement robuste pour son prix et tout le monde la kiffe trop en fait. Le petit plus de cette machine à coudre en fait, c'est que contrairement aux machines qui sont de la même gamme, on peut régler la longueur et la largeur du point. Et ça, on pense que c'est un critère important si jamais vous voulez acheter une machine à coudre. Donc à retenir. Le gros point négatif de la Silvercrest, et on se demande pourquoi c'est toujours d'actualité, on se demande pourquoi Lidl ne fait pas avancer les choses, c'est que cette machine à coudre, elle est disponible. Que en one shot, deux fois par an, il sorte une certaine quantité de machine à coudre. Et vu que tout le monde est au courant que c'est une machine géniale, en deux jours, il n'y a plus rien. Donc pour se la procurer, c'est un peu compliqué. Suivant où vous habitez, si vous habitez en Belgique ou ailleurs, ce sera possible de la commander directement sur le site internet de Lidl, mais ce n'est pas possible en France, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient de la Silvercrest de Lidl. La deuxième machine qu'on peut vous conseiller, c'est la Clendo, que vous pouvez commander sur internet toute l'année. Et en fait, on vous la recommande parce que ça a l'air d'être la copie conforme de la Lidl. On dirait qu'ils ont juste changé l'autocollant et qu'ils ont mis une petite étiquette Clendo dessus. Il y a une de nos abonnés, Fanny, qui l'avait commandée, et elle nous a dit aujourd'hui qu'elle en était très satisfaite. Du coup, c'est pour ça qu'on vous en parle. En tout cas, nous, jusqu'à il y a quelques mois, on utilisait la Silvercrest de Lidl. Et d'ailleurs, nos premières vidéos, c'est avec Salab qu'on les a réalisées. Et aujourd'hui, on a une Brother FS40. On avait envie de changer de machine pour passer à une électronique, voire faire les boutonnières sans les mains. Elle coûte environ 180 euros et on en est très très content parce que pour le prix, on a vraiment l'impression que c'est une bonne machine. Si jamais vous n'avez pas 80 euros de budget pour vous acheter une machine à coudre, il y a toujours une solution. Vous pouvez aller farfouiller dans les marchés ou chez Emmaüs, trouver une vieille machine à coudre. Allez sur le bon coin, il y a toujours des gens qui vendent des vieilles machines à coudre ou demandez à la famille même. Si ça se trouve, il y a Tati ou Tonton qui a une vieille machine à coudre dans le grenier. Donc, il ne se sert pas. Le deuxième outil indispensable en couture, c'est les ciseaux. Les ciseaux, c'est important d'en avoir des bons parce que s'ils ne coupent pas très bien, ça va vous faire péter les plombs, je vous assure. Donc, on va en mercerie, on achète une paire de ciseaux et on ne découpera que du tissu avec ça parce que si on découpe autre chose avec le ciseau, ça va les abîmer. Les ciseaux de couture, il y en a pour toutes les bourses. Ça commence à 6 euros. Donc, à 6 euros, c'est des petits ciseaux. Ça ne doit pas être super fun, mais à partir de 8 euros, on commence à avoir des ciseaux d'une taille confortable qui sont tout à fait décentes pour découper du tissu en couture. Si vous suivez nos vidéos, vous les avez sans doute remarquées. Nous, on utilise une paire de ciseaux dorés. On nous les a offerts et ils sont super jolis. Ils sont bien lourds. Ils sont agréables à reprendre en main. Ça, ça coûte un petit peu plus cher. Vous en aurez sans doute aux alentours de 25 euros. Vous pouvez trouver un beau ciseau comme ça. Donc, en vrai, les ciseaux dorés, c'est joli et ça coûte un petit peu cher, mais ce n'est pas du tout indispensable. Troisième outil indispensable ! Ok, donc, troisième outil indispensable, les épingles, ça ne coûte que dalle. Donc, les épingles, c'est pareil. Il y en a pour toutes les bourses, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Mais des épingles en fer toutes basiques avec une tête en fer, sans couleur, sans rien, sans fioriture, ça coûte 3 euros sur Amazon, tranquillement. Comme on avait envie d'un petit peu d'originalité, on a acheté des épingles à tête fleurie que vous trouverez sur Rascol à un prix exorbitant. Mais c'est pareil, des épingles avec des têtes fleuries, ça ne sert à rien du tout. Et le quatrième outil indispensable en couture, pour nous, c'est le mettre au ruban. En vrai, ce n'est pas tellement indispensable, c'est juste très, très pratique. Si vous n'avez pas de mettre au ruban, ce n'est pas la fin du monde. Quand vous en aurez un, vous comprendrez que c'est un petit peu plus pratique. Et on vous entend déjà crier, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il est où le découvit ? Et en fait, on n'a pas mis le découvit parce qu'il y a toujours un découvit dans une machine à coudre. Voilà, c'est tout. Donc il y a bien un cinquième outil indispensable en couture, c'est le découvit. Le découvit, ça sert à découdre quand on a fait de la merde en couture, ce qui nous arrive très, très souvent, mais qu'on ne filme jamais, sauf en direct sur Instagram. Si jamais vous récupérez une machine à coudre à Emmaüs dans lequel il n'y a pas de découvit, courez dans la mercerie la plus proche. Et à mon avis, pour 3 euros, vous avez un découvit en plastique sans problème. Donc clairement, la plus grosse partie du budget dans la couture, c'est la machine à coudre, mais c'est aussi le tissu. Et pour les tissus, on a aussi des astuces à vous donner parce que le tissu, c'est chouette, mais ça peut vite être très, très cher, surtout si on a envie de faire des pièces un peu stylées. Mais c'est pareil, quand on est un petit peu futé, on peut aller dans les petites foires, chez Emmaüs, sur les marchés, dans les brocantes. C'est possible de trouver des super bonnes affaires là-bas. D'ailleurs, vous pouvez aussi trouver des vieux vêtements en extra large et les retailler, c'est à la mode sur YouTube. Il y en a plein qui le font pour vous faire des habits à votre taille. Et d'ailleurs, il y a un compte Instagram qu'on adore et qu'on vous conseille, ça s'appelle Les Frippes de Valentin. Cette fille, elle pèse lourd dans le game des fouineuses. Franchement, allez voir son compte. Elle fait des trucs de ouf. Elle trouve des tissus de ouf. Même nous, on ne sait pas comment elle fait. Et on l'adore, on lui fait des gros bisous. Gros bisous ! Gros bisous ! Voilà, c'est fini. On espère que cette vidéo vous servira à vous lancer dans la couture si jamais vous avez un petit budget, parce que c'est possible. En vrai, on vous a donné 5 outils pour faire de la couture. Il n'y a pas besoin de plus. D'ailleurs, nous, on n'utilise pas plus de trucs. Si jamais vous avez besoin de tracer des choses, vous pouvez utiliser un crayon ou un stylo que vous achetez dans le supermarché. Ça ne coûte que dalle. Donc, en vrai, nous, on n'utilise pas plus de choses que ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Si jamais vous êtes intéressé par les ciseaux, les petites épingles qu'on utilise, ou même la machine à coudre Brother FS40, on vous laisse tous les liens dans la description. Sachez que c'est des liens sponsorisés. Donc, on se fait une petite commission dessus. De l'ordre de 3 centimes. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu ou même à nous lâcher un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez encore nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine ! C'est pas grave, c'est trop marrant ! Sous-titrage Société Radio-Canada